Marie Guévenou, bonjour et bienvenue. Un mot de ce qui s'est dit hier au dîner du CRIF, notamment les propos du Premier ministre, qui a rappelé que les actes antisémites, c'était 300% d'augmentation en un an. 1% de la population a-t-il dit 60% des actes anti-religieux contre la communauté juive. Que faire, à part s'indigner ? D'abord, le Premier ministre a eu raison de rappeler ces chiffres, qui sont... Il a parlé de déferlantes antisémites, je crois que c'est le terme. C'est quelque chose qui doit choquer chacun de nos compatriotes, qui est inacceptable. Et je pense que c'était un rappel salutaire. Sur les moyens, je pense qu'il a là aussi donné trois moyens qui me semblent essentiels. Un, c'est d'avoir un recensement extrêmement précis fait par le garde des Sceaux de ces actes. Donc il faut parler, il faut porter plainte. Exactement, il faut parler, il faut porter plainte. Il faut aussi que ceux qui ne sont pas concernés, comme moi, par exemple, je dis pas concernés, c'est pas concernés, pas visés personnellement, le dénoncent aussi, parce que c'est pas une question qui concerne les Juifs, c'est une question qui concerne les Français. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il y a un travail au niveau européen. Vous savez qu'en France, on a donné des moyens supplémentaires à Pharos. Donc Pharos, c'est cette plateforme en ligne qui permet justement de dénoncer, de saisir les autorités judiciaires quand on est victime d'insultes, de menaces sur Internet. Donc le gouvernement a précédemment augmenté les moyens, et donc ça vise aussi à lutter contre ces menaces antisémites, pas qu'eux, mais aussi. Mais il y a un travail au niveau européen qui doit être fait pour que la lumière sur les réseaux sociaux, sur les identités, sur ce qui est intolérable, prenne fin. Ça c'est le prochain chantier. Mayotte, Mayotte occupe beaucoup de votre temps depuis que vous êtes arrivée au ministère des Outre-mer. L'opération Place Net a été lancée, peut-on déjà en tirer un bilan ? Oui, alors moi j'ai été nommé au gouvernement il y a deux mois et demi. Sur les douze déplacements que j'ai fait en Outre-mer, quatre ont été concernés, ont été faits à Mayotte. Et depuis trois semaines, nous avons lancé une opération Place Net, qui est une opération de police et de gendarmerie, qui vise à mobiliser pendant onze semaines 1700 gendarmes et policiers sur trois objectifs prioritaires. Le premier, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le décasage, c'est-à-dire la lutte contre l'habitat informel, contre les bidonvilles. Et le troisième, c'est celui de lutter contre les chefs de bande, contre des individus particulièrement dangereux, 60 profils répertoriés par le parquet et une force de police. Depuis trois semaines que cette opération soit montée, on a d'ores et déjà obtenu la déconstruction de 250 bangas, donc 250 cases en tôle d'un quartier entier de bidonvilles, ce qui permettra ensuite à la commune de lancer des projets de fonciers, de logements. On a également interpellé 1250 étrangers en situation irrégolière, 1100 ont d'ores et déjà été reconduits dans leur pays d'origine. Et puis, enfin, sur les 60 profils dont je vous parlais, 29 chefs de bande, ou en tout cas à la hauteur des trafics les plus importants sur l'île, ont d'ores et déjà été interpellés. Aujourd'hui, le problème de Mayotte, ce sont les ressortissants en clandestin qui viennent des Comores, ou c'est un problème qui est devenu africain, l'Afrique du continent ? Écoutez, l'immigration à Mayotte, elle est traditionnellement liée aux Comores, effectivement, qui sont à 70 km des côtes maoraises, et donc qui sont très facilement, Mayotte est très facilement accessible aux Comoriens. Mais depuis quelques mois, plus récemment, on observe des mouvements migratoires venus des pays d'Afrique des Grands Lacs, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, la RDC aussi, qui cheminent jusqu'à Mayotte. C'est ce qui a provoqué la crise, qu'on a appelé la crise de Cavani, avec l'installation d'un millier de migrants au stade de Cavani à Mamoudzou, donc la préfecture de l'île. De l'île de Mayotte ? Et qui a provoqué cette crise des barrages, qui a donné lieu à un blocage de l'île, 30 barrages positionnés sur l'île de Mayotte. Est-ce que vous irez dans ces pays africains ? Est-ce qu'on va engager un bras de fer avec eux, une discussion ? Oui, oui, tout à fait. J'irai avant la fin juin, sur les pays que j'ai évoqués, parce qu'effectivement, il faut maintenant qu'on ait une coopération avec ces pays extrêmement exigeante, et qu'ils fassent en sorte que les laissés-passés consulaires soient produits, que les étrangers en situation irrégulière de ces pays puissent bien être reconduits dans ces pays. Comment on arrive à le faire avec les Comores ? Comment on arrive à le faire avec les Comores ? Ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a des situations individuelles, il y a plus de réfugiés potentiellement dans ces zones qu'il peut y en avoir aux Comores. Et puis on a un passé commun, France est commun. Mais clairement, en tout cas avec la même volonté de reprise d'étrangers en situation irrégulière. Il y a une solution toute simple qu'a trouvée Vladimir Poutine, c'est de donner Mayotte aux Comores. Comment vous réagissez à cette ingérence ? Alors, c'est surtout l'AFD, vous savez, le parti allemand auquel est alliée Marine Le Pen, qui a demandé la restitution de Mayotte aux Comores. Écoutez, très simplement, les Mahorais ont fait le choix par trois fois d'être français. Les Mahorais sont français. C'est notre 101ème département. Exactement. Il a des difficultés, mais il est bien peuplé de français, comme vous et moi. Avant d'en venir à vos solutions, notamment les lois que vous préparez, un mot sur la situation sanitaire, on craint le choléra là-bas. Oui, tout à fait. On a depuis quelques mois les yeux rivés vers les pays de la zone régionale dans lequel il y a des cas de choléra. En l'occurrence, les Comores sont notamment victimes d'une épidémie de choléra. Et depuis plusieurs semaines maintenant, l'ARS fait un travail honnêtement exceptionnel qui consiste à mettre en place une chaîne de soins qui permet d'isoler les malades. Aujourd'hui, depuis le début de cette crise, on a 58 cas de choléra qui ont été recensés au total à Mayotte. Sur ces cas, il y en a d'ores et déjà qui ont été soignés et qui sont maintenant comptabilisés dans les 58, mais il n'y a pas 58 malades du choléra en ce moment à Mayotte. En permanence, bien sûr. L'ARS a mis en place à la fois une chaîne d'unités de soins qui permet d'accueillir 35 malades de façon permanente à Mayotte. 15 lits sont actuellement occupés à l'heure où je vous parle. Et puis, par ailleurs, on a mis en place un dispensaire à Congo, qui est la commune, qui est le quartier dans lequel les cas de choléra ont été recensés. Donc, un dispensaire qui permet à la fois de se dépister et de se faire vacciner. Et puis, des milliers de vaccins ont d'ores et déjà été administrés aux populations cas contacts et à ceux qui sont en première ligne. Abolir le droit du sol, c'est une des solutions juridiques que vous préconisez. Est-ce que les députés que vous avez emmenés là-bas commencent à être convaincus de cette nécessité ? Écoutez, moi, je crois que sur les trois députés qui étaient présents avec nous, je pense qu'ils ont sorti, oui, convaincus de la nécessité d'abroger le droit du sol. Et ils vont expliquer ça, alors ? Et aussi ébranlés de ce qu'ils ont vu à Mayotte. Parce que la situation, elle est extrêmement difficile. Et je pense que c'est une chose de le lire que de le voir. Pourquoi on veut abroger le droit du sol à Mayotte ? Vous avez sur une île qui fait 374 km², 330 000 habitants. La moitié de ces habitants sont étrangers et la moitié de cette moitié est étranger en situation irrégulière. Donc ça, c'est le tableau général. Sur 15 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année à Mayotte, 85 % d'entre eux, 13 600, sont du fait de la vie familiale. C'est-à-dire que c'est un mécanisme, quand vous savez, quand vous naissez à Mayotte, y compris si vous êtes de parents étrangers en situation irrégulière, vous pouvez acquérir la nationalité à partir de l'âge de 13 ans. Et si vous êtes soit le parent d'un enfant français dans cette situation, soit un membre de la famille, sans être le père ou la mère, vous pouvez disposer de titres de séjour. Il y a 85 % des titres de séjour qui sont liés à la situation que je viens de vous décrire. Et pour les parents d'enfants français, il y a 42 % de titres qui sont délivrés à des parents d'enfants français. C'est 4 % en hexagone, pour vous donner des éléments de comparaison. 4 % en hexagone. Donc il y a bien une attractivité du titre de séjour lié à la nationalité à Mayotte. Si on supprime ce mécanisme, combien de temps faudra-t-il avant que ça porte ses fruits ? Ce sera la réponse que l'on devra aborder dans le cas d'études d'impact. Elle sera, je pense, immédiate. C'est un signe fort qu'on voit. Elle sera immédiate. Pourquoi ? Parce que nous, le projet que l'on porte, c'est une abrogation du droit du sol à date. C'est-à-dire qui concernera l'ensemble des enfants qui sont nés à Mayotte et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 13 ans. Et donc il n'y aura pas à attendre plus 13 ans après la promulgation de la loi. Donc ce sera à effet immédiat. Ces lois seront présentées aux élus Mahorel le 17 mai par le président de la République. C'est un symbole fort quand même. Oui, c'est un symbole extrêmement fort. Ça veut dire l'engagement du président de la République et du gouvernement et du Premier ministre sur cette question, sur la question de Mayotte et sur le quotidien que vivent les Mahorais et les Mahoraises. Nous avions pris l'engagement avec Gérald Darmanin lors de notre premier déplacement le 10 février de présenter deux projets de loi le 22 mai en Conseil des ministres. Ils seront présentés par le président de la République, à l'Elysée, auprès des élus de Mayotte, des parlementaires, des maires, du président du Conseil départemental, le 17 mai, c'est-à-dire quelques jours en avance dans notre calendrier initial. Pour aboutir sur ces textes, notamment le texte constitutionnel, il vous faudra une majorité. Cette majorité, ça sera avec les Républicains, vous êtes confiante ? Écoutez, moi je crois que ce débat, on peut le gagner, on doit le gagner pour Mayotte. Et je pense qu'on peut le gagner si chacun des parlementaires s'extrait du jeu politicien et ne veut pas faire de Mayotte soit le laboratoire de « il faut l'abrogation du droit du sol partout ». C'est ce qu'on entend. Soit le totem de « il ne faut absolument pas toucher au droit du sol ». Les Mahorais ont un problème que je viens de vous décrire. La population a quadruplé en 20 ans. Les services publics explosent. Il y a une embolie de la maternité, du local civil, des écoles, du système de soins. Bref, ce n'est plus soutenable. Soit on est pragmatique et on aide Mayotte en mettant en place des dispositifs radicaux qui vont avoir des résultats, soit on s'en lave les mains. Moi, j'ai choisi mon camp. Même en Guyane, ça ne sera pas nécessaire d'étudier la même solution ? Nous, ce que nous disons, c'est que Mayotte est dans une situation exceptionnelle qui nécessite une mesure exceptionnelle. La Guyane est un territoire qui comporte aussi des difficultés, mais la proportion et les faits ne sont pas les mêmes. Rien que pour vous donner une échelle, la Guyane, c'est grand comme le Portugal et ça a le même nombre d'habitants que Mayotte. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, l'actualité plus heureuse pour l'Outre-mer, les Outre-mer vont accueillir la flamme olympique. Vous l'accompagnerez, c'est début juin, je crois. Oui, la flamme arrive en Guyane le 9 juin. C'est vraiment un signe extrêmement important pour les Outre-mer. D'abord, ça a dit une évidence, c'est que les Outre-mer, c'est aussi la France. C'est la France, c'est comme nous, nous voulons. Et c'est même les fleurons français. Ça rappelle une autre évidence, c'est que nos athlètes ultramarins ont beaucoup œuvré dans l'histoire à apporter des médailles à la France. Donc, la femme, elle passera dans différents territoires d'Outre-mer. Moi, je serai aux Antilles les 15 juin et 17 juin en Guadeloupe, en Martinique, pour accueillir la flamme. Je suis particulièrement heureuse, d'ailleurs, de pouvoir y rencontrer aussi Marie-Jouperrec, qui est une triple championne olympique. On se souvient de sa foulée, ce 400 mètres. Exactement, qui va être la porteuse de la femme en Guadeloupe et qui, par tout ce qu'elle représente, va aussi pouvoir porter ces athlètes ultramarins qui font l'honneur de la France. Le sport, oui, c'est une possibilité d'avenir supplémentaire pour les Outre-mer. Alors, il n'y a pas que le sport, mais les Outre-mer ont fourni et fournissent toujours des grands champions. Là, nous avons dans les épreuves des JO de grands athlètes, que ce soit en surf, avec notre athlète polynésien, que ce soit en escalade, en athlétisme. On a vraiment des très grands athlètes, Oriane Bertone, Teddy Riner, évidemment. Donc, le sport résonne particulièrement en Outre-mer et en hexagone grâce aux Outre-mer. Marie Guévenou, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Rendez-vous demain matin à 7h45. Votre invitée sera la maire de Levallois, Agnès Potier-Dumas.